Bonjour à tous, aujourd'hui, moi et ma douze team sucrète, on va vous présenter la régulation glycémique et dans un autre côté, la relation entre diabète et hibernation chez les ours. En comprenant les mécanismes de régulation de la glycémie chez l'ours en hibernation, nous pourrions découvrir de nouvelles pistes pour mieux gérer le diabète chez l'humain. Donc, on va vous laisser avec la vidéo et on se retrouve juste après. Applaudissements Allô ? Oui, je me souviens d'aventure. Oui, je sais qu'on a peur, mais c'est pour de quoi d'ailleurs ? Ah, oui, c'est-à-dire que si j'ai l'hiver nature. Oui, je m'en prie. Oui, je vais faire un avis. Donc, j'arrive. Oui, je m'en prie. Ok. Et c'est Chirelle ? Ah oui, c'est elle. Chirelle, ça va ? Il faut peut-être l'aider là. Attends. Quoi ? Mais tu te rends compte ? C'est exactement le cours qu'on a vu ce matin. Sur l'hypoglycémie ? C'est en hypoglycémie. Mais tu es en hypoglycémie du coup là ? Ah mais d'ailleurs c'est vrai que le taux constant, celui dans le son, c'est de 1 gramme par litre. Mais si on est inférieur, c'est en hypoglycémie en fait. C'est comme moi. Ah mais oui Chirelle, c'est normal que tu es en dessous là, tu es en train de mourir. Mais je suis lourde, comment expliquer chez les ours qu'ils peuvent vivre toute la période d'hibernation sans avoir de l'hypoglycémie ? Ah oui ? Mais attends, c'est mieux qu'on s'assoie pour que je t'explique mieux en détail là. C'est intéressant ta question parce que pendant l'hibernation des ours, ils vont utiliser des mécanismes uniques pour les aider à maintenir leur taux de glycémie. Et ils n'ont pas besoin de beaucoup manger. C'est pour ça. Tu peux montrer ? Bah, ici. Pendant l'hibernation, le métabolisme des ours, il va diminuer considérablement. Et du coup, il va transformer leur graisse en énergie. Et c'est ça qui va leur permettre de réguler la glycémie. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que les scientifiques, ils peuvent étudier ces mécanismes pour aider les personnes diabétiques. Et qui font moins de malaise, comme cette personne-là. Chirène ? Du coup, mais c'est intéressant. Ça veut dire que les ours, ils n'ont pas besoin de beaucoup manger pour maintenir leur taux de sucre stable. Oui, exactement, c'est ça. Et ce n'est pas tout. Leur corps, il est aussi capable de recycler leurs déchets en protéines. Et du coup, cela empêche leur taux de sucre de descendre trop bas pour éviter l'hypoglycémie. Du coup, Chirène, elle ne respecte pas ça. Hein, Chirène ? Ah, c'est incroyable. Alors, on peut apprendre beaucoup des ours pour traiter le diabète. Mais imagine, Maria, si on pouvait réguler notre glycémie aussi efficacement que les ours. Cela pourrait changer la vie de millions de personnes atteintes de diabète, mais aussi de l'hypoglycémie. Ah oui, c'est pour ça que la recherche est si importante. Mais oui ! Mais oui, imaginez, si on pouvait réguler notre glycémie aussi efficacement, cela pourrait aider des millions de personnes atteintes de diabète. Et c'est pour ça que les recherches sont si importantes. En étudiant les ours, on peut découvrir de nouvelles façons pour gérer notre glycémie. Mais oui, c'est ce que je t'ai dit au début. Les ours, c'est l'outil nécessaire pour comprendre l'enjeu du diabète. Mais peut-être qu'un jour, on n'aura plus besoin de s'inquiéter sur l'hypoglycémie ou l'hyperglycémie. Et espérons-le, mais pour ce faire, il faut faire attention à sa glycémie et la surveiller. Et faire attention à ce qu'on mange. C'est important de continuer à soutenir les recherches et les études. Les scientifiques, ils font tout leur possible pour trouver les enjeux, les mécanismes pour l'hibernation chez les ours. Mais attends, en parlant de manger, on a oublié de faire manger quelque chose à Chirène ? Mais elle a des pommes partout ! Mais Chirène, mange ta pomme, sinon tu vas vraiment mourir cette fois. Ah oui, merci Chorok pour ton idée. Ah, ça va mieux. Vous croyez qu'elle s'est endormie ? C'est bon là ou pas ? Oui ? Est-ce qu'un constant de glycémie, c'est un grain par litre ? Ah, mais c'est pour ça ! Après cette vidéo ironique, je l'espère, vous avez vu deux côtés. Un côté avec la régulation glycémique, qui est un processus vital et important pour notre santé. Et dans un autre côté, on a vu que l'hibernation chez les ours, c'est un sujet fascinant parce qu'il permet aux scientifiques de comprendre comment un ours, en général, peut rester pendant toute l'hibernation sans alimentation générale. Et ça, c'est très fascinant. Et en penchant sur les animaux, nous pourrions peut-être, dans l'avenir, découvrir et élaborer de nouvelles méthodes et stratégies pour gérer le diabète, tout comme d'autres maladies incurables. Et cela va permettre d'améliorer la qualité de vie de millions de personnes à travers la planète. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, la partager, la commenter et à vous abonner pour ne rater aucune vidéo de la Team Sucrète. Et quand j'ai dit commenter, commenter, je ne sais pas commenter sucrète, sucette, n'importe quoi. Mais comme ça, vous ne ratez aucune vidéo. Voilà, merci. À un moment, vous disiez que les ours utilisent leurs protéines pour faire du sucre. Et je voulais savoir, est-ce que c'était associé à une perte de muscles aussi ou pas ? Non. Parce qu'ils sont... Enfin, viennent d'où les protéines ? On va dire, c'est leur travail. Ils doivent transformer leurs protéines en sucre pour pouvoir éviter de manger pendant tout le mois d'hibernation. Et garder leur... Ce qu'on parle ici, c'est de la nioglucogénèse. Des produits non glucose qui ne contiennent pas de glucose vont produire de l'énergie à partir des autres animaux. C'est bien évidemment que la quantité de la protéines va bien sûr diminuer pendant cette période. Mais après la fin de l'hibernation, l'ours, il va récupérer toute la quantité perdue. Voilà. Est-ce que du coup, on va voir, on va plus étudier comment l'ours, il... Je ne sais pas trop comment expliquer ma question, mais est-ce qu'on va plus regarder de quoi est composé l'ours, si ça a un sens, ou sa façon de fonctionner ? Non, comment regarder un ours, c'est un peu bizarre, mais on va regarder comment il fait pour transformer ce qu'il a en sucre pour éviter qu'il mange pendant six mois d'hibernation. Et on a aussi vu que... Attends. On a aussi vu que la glycémie chez l'ours, elle reste constante, qui est différente de l'humain. L'humain, soit c'est comme Shirel, en hypoglycémie, ou sinon en hyperglycémie. Du coup, ce n'est pas stable comme l'ours. C'est pour ça que les scientifiques travaillent dessus. T'as compris ? Juste, je voulais savoir pourquoi c'est l'ours qui a été choisi ? Ce n'est pas le seul animal qui hiberne, du coup ? Non, ce n'est pas le seul animal qui hiberne, mais c'était intéressant de voir, parce que lui, il reste en hibernation hyper longtemps. Et du coup, comment son taux de glycémie reste stable alors qu'il est en hibernation et qu'il ne peut pas manger. Du coup, on a étudié ça parce que... Et du coup, les scientifiques... C'était aussi des nouvelles pistes pour gérer le diabète pour l'humain. Du coup, ça va nous aider. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les écrire en commentaire, je prendrai le temps d'y répondre. Voilà. Applaudissements 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 Sous-titrage FR ?